Nous sommes convaincus que lorsque la communication va, tout va. On ne le dit pas assez, c'est une filière extrêmement atomisée. Atomisée par ses métiers, atomisée par ses acteurs. Mais en effet, c'est une filière avec ses 40 000 entreprises qui est une véritable dynamique économique. Et n'oublions jamais que la communication contribue à la dynamique également des grands donneurs d'ordre. A la fois dans leur positionnement, à la fois dans leur conquête de clients, à la fois dans leur propre transformation des métiers qu'ils composent. Mais attention, la filière de la communication est également soumise à des transformations essentielles dans le monde du numérique et dans la transformation numérique. Et confrontée à un environnement concurrentiel qui a changé de paradigme depuis maintenant 2-3 ans, notamment avec la montée en puissance des GAFA, des grands acteurs de l'Internet, qui eux-mêmes commencent à préempter l'ensemble des métiers qui sont ceux de la communication. C'est vrai pour le monde des agences, c'est vrai pour le monde des médias. Et donc c'est un sujet sur lequel on doit être extrêmement attentif. Alors les délais de paiement face à cela. Il est évident qu'on doit garder la dynamique dans cette filière. Il faut laisser toutes les chances à ces entreprises de pouvoir reprendre la croissance, le souffle qu'elles méritent, sans jamais les entamer par des délais de paiement qui ne seraient pas tenus. Parce qu'aujourd'hui, bien sûr, la faiblesse des fonds propres est encore d'actualité. Bien sûr, le poids du besoin en fonds de roulement reste un élément important dans ces entreprises. Donc il faut effectivement que les délais de paiement ne soient pas un facteur handicapant supplémentaire dans cette reprise, cette légère reprise de la croissance. Sous-titrage ST' 501